Hey, good morning Internet et bienvenue dans cette nouvelle semaine. J'adore dire bienvenue dans cette nouvelle semaine de ta vie, pour que tu comprennes que waouh, c'est vrai que ma vie est faite de jour et cette nouvelle semaine, c'est une nouvelle semaine dans ma vie. Bienvenue en tout cas, j'espère que tu es heureux, heureuse, que tu es enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle semaine et que tu as l'intention d'en faire une merveilleuse semaine. En tout cas, au moment où je te parle, on est lundi matin. Je ne sais pas si tu as l'habitude de regarder mes morning boost, mais à chaque fois, je dis la même chose. C'est un moment hyper important. Pourquoi ? Parce que le matin, c'est le début de la journée et le lundi, c'est le début de la semaine. Donc si dans ce moment-ci, tu prends toute l'énergie et tu poses toutes les bonnes intentions, tu vas passer une semaine incroyable. En tout cas, c'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu me vois dans ce cadre-ci, mais n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne plus louper ce genre de vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait qu'on échoue alors que d'autres réussissent. J'ai mis énormément de temps à comprendre pourquoi ça m'arrivait. J'échouais et je voyais les autres réussir. Je tournais la tête à gauche et je voyais les gens réussir. Et moi, j'échouais. Je tournais la tête à droite, je voyais les gens réussir. Et moi, j'échouais. Alors, je me suis mis à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et j'ai compris une chose. Quand moi, je tournais la tête pour regarder une personne qui était en train de réussir, cette personne, elle, elle regardait devant elle. Quand je tournais la tête à gauche pour regarder une personne qui était en train de réussir, cette personne, elle, elle regardait devant elle. Et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de gâcher ma propre vie. J'étais en train, moi-même, d'entraver ma destinée. Je dois regarder devant. J'ai compris ça. Il faut regarder devant. Il faut se rappeler que quand on est vivant, on est un projet divin. Et qu'on a une destinée à accomplir. Et que ce qui se passe dans notre vie, c'est le plus important. Ce qui se passe dans la vie des autres, ça regarde la vie des autres. Concentre-toi sur ta vie. Regarde devant. Regarde tes possibilités. Regarde ce qui est là pour toi. Regarde ce que toi, tu peux faire. Regarde tes prochaines étapes. Regarde tes ambitions. Regarde tes rêves. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Regarde ta victoire potentielle. Arrête de regarder à gauche. Tes bénédictions vont venir vers toi. Et tu ne vas même pas les voir venir parce que tu es en train de regarder à gauche. Arrête de regarder à droite. Respecte ta destinée. Ne te laisse pas perturber par ce qui arrive de bien dans la vie des autres. Crée les meilleures choses dans ta propre vie. Regarde devant. Rappelle-toi que tu es un projet divin. Et foi en ton histoire. Mais surtout, implique-toi chaque jour. Reste focus sur ce que tu peux accomplir, sur ce que tu peux faire, sur qui tu peux devenir. Voilà mon message de ce lundi matin. J'espère qu'il te booste. J'espère qu'il t'a donné la chair de poule. J'espère qu'il t'a fait réaliser une chose. Ceux qui gagnent sont concentrés sur la victoire. Ceux qui perdent sont concentrés sur ceux qui gagnent. N'oublie jamais ça. Ne regarde plus à gauche. Ne regarde plus à droite. Regarde-toi. Et regarde devant. Passe une excellente, une fantastique journée. Et je te souhaite une merveilleuse semaine positive et productive. C'était Sudehi. Je te dis ciao, ciao. Passe une bonne semaine.